Sous-titrage Société Radio-Canada La fête ici au Canada va passer sous silence. J'ai pensé parler de Saint-Benoît aujourd'hui, samedi. Mais je me souvenais d'avoir fait un très beau message l'année passée en vidéo sur Saint-Benoît, parce que je m'étais documentée, j'avais écouté une vidéo en anglais. Mais bref, j'ai pris le message de l'année passée. Alors tu vas voir, je suis plus jeune d'un an et c'est ce que je vais te présenter tout de suite après mon petit mot de bienvenue. Une autre chose que j'aimerais te dire, c'est que dimanche et dans les semaines qui viendront, on n'aura plus de messe le dimanche matin. Tous les autres jours de la semaine, pas de changement. Mais le dimanche matin, on n'aura plus de messe pour nous permettre d'aller en paroisse et aussi pour alléger un peu la tâche de Padré Ramiro. Alors, on s'en va rencontrer, Saint-Benoît, tout de suite. Bonjour. C'est une grande fête dans l'Église aujourd'hui qu'est la fête de Saint-Benoît. Ce grand fondateur de l'ordre bénédictin, mais un homme aussi de la réforme. Un homme, je dirais, un grand prophète, un grand prophète pour la vie spirituelle, mais aussi un grand prophète pour l'équilibre et la culture. C'est ce que je retiens des lectures et de la vidéo que j'ai écoutée sur sa vie. Il est né en 440, 480, donc c'était après la chute de l'Empire romain. On était en pleine décadence en Italie à ce moment-là. Et lui, il désirait protéger toute la culture, toute la culture de Socrate, de Platon, toute la richesse aussi qu'il y avait dans l'Église. Il voulait protéger tout ça, tout en restant ouvert à quelque chose de nouveau. Ses parents, qui étaient fortunés, l'ont envoyé étudier à Rome. Mais là, à Rome, il était en pleine décadence et il a été, je dirais, dégoûté de ce qu'il voyait. Et ce n'était pas l'idéal de vie que lui avait. Pour lui, c'était plaire à Dieu, plaire à Dieu et à Dieu seul. Alors, ses pensées et son être profond étaient très loin de ce qu'il voyait. Alors, il a décidé de se retirer dans des cavernes à Subiaco. Et là, il est allé pour fuir le monde, non, pas du tout, pour se mettre à l'écoute de Dieu. Se mettre à l'écoute de Dieu, voir la pensée de Dieu devant tout ça, pour après revenir dans le monde et apporter quelque chose de nouveau. Quand on se retire dans le silence, que ce soit pour une semaine de retraite, une semaine d'herbitage, on se retire, on refait le point, on refait l'équilibre dans notre vie et après, on revient dans le monde. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il est revenu, des gens se sont groupés autour de lui. Il y a eu des premiers monastères, une douzaine de premiers monastères qui ont été fondés avant le Monte Cassino, qui est considéré comme la maison mère. Mais on dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende? On dit que ceux qui étaient avec Benoît trouvaient sa règle tellement exigeante qu'ils ont voulu l'empoisonner. « Mais lui, le sachant, il a simplement béni la nourriture et aucun mal ne lui est arrivé. » C'est ce qu'on dit. Alors, il y a des aspects très intéressants de sa règle, des aspects, bien tout est intéressant pour un bénédictin, mais pour nous qui ne sommes peut-être pas bénédictins ou bénédictives, il y a des choses merveilleuses qu'on peut garder pour notre propre vie spirituelle. Je pense entre autres à la première partie qui est l'importance de l'écoute et de l'obéissance. Pour Benoît, c'était fondamental d'écouter ce que Dieu veut, de mettre sa volonté propre de côté et de choisir d'obéir. Il disait, il faut renoncer à sa volonté propre, écouter une voix supérieure qui est celle de Dieu et prendre l'arme de l'obéissance pour arriver dans le royaume. C'est extraordinaire, hein? Pas facile à faire. Je parlais tout à l'heure avec un frère de la communauté qui en est probablement dans ses dernières années de vie, et il me disait, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de faire des choses, c'est de ne pas faire sa volonté et de laisser Dieu prendre toute la direction de notre vie. Parole de sagesse. Un autre aspect de la vie des bénédictins et de sa règle, c'était la prière. Prier ces fois par jour, ce n'est peut-être pas notre appel à nous, mais de ne rien préférer à un rythme de prière. C'est-à-dire que si tu as décidé dans ta propre vie de prier le matin ou de prier le chaplain ou d'avoir des temps de prière, c'est sacré. Tu l'as décidé, tu l'as mis dans ton horaire et c'est sacré. On remarque que quand il y a des événements qui viennent déranger notre horaire, la première chose qui saut, ce sont les temps de prière. Alors, attention. Et chez les bénédictins, on sait qu'il y a cette règle qui s'appelle « Aura est laborée ». Le travail et la prière. Et il disait dans le travail que c'est important de faire du travail manuel à tous les jours pour glorifier le Seigneur, pour apprendre le respect de la nature et des choses, et aussi pour éviter la paresse qui est le plus grand ennemi de l'âme. Le travail manuel est une bénédiction. Tout comme, dira-t-il, la lecture spirituelle, c'est essentiel de nourrir notre âme. Il parlera aussi de la pauvreté. Et il parlera du vice de la propriété. Évidemment que tu dois avoir des choses, puis c'est important que tu en aies. Mais de se faire, là, des grands propriétaires, et comme je disais l'autre jour, de faire de nos possessions des idoles, là, c'est là peut-être dans le monde qu'on commence à avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Il y a certainement quelque chose qui t'a frappé. Mais la vertu qui est la plus importante, ce qui est important pour Benoît, c'est l'écoute de la voix de Dieu pour obéir. Mais la vertu dont on a le plus besoin pour obéir, c'est l'humilité. Et c'est ce qui fait qu'on voit les bénédictins et les bénédictines qui vont marcher très souvent avec la tête penchée pour se rappeler humblement qui ils sont et croire qu'ils sont moins méritants que les autres. Pas seulement le dire, mais le croire aussi. En tout cas, si tu as une chance, tu regarderas les 12 degrés de l'humilité. C'est très intéressant. Je te laisse avec ça et je demande à Saint-Benoît pour chacun d'entre nous, pour moi aussi, de nous libérer de toute gouverne de notre vie qui serait différente du plan et du projet que Dieu a sur chacun d'entre nous. « J'ai rêvé que tu m'appelais et tu m'appelais et tu as voulu me greffer sur toi pour que je marche dans tes pas. » « J'ai rêvé que tu m'appelais et 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 tu m'appelais. J'ai rêvé que tu m'appelais et tu m'appelais et tu m'appelais et tu m'appelais. » « Je t'appelais et tu m'appelais 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 et tu m' Apprends-moi à mieux aimer, jusqu'à la fidélité de tous tes soirs. Marie, je suis tout à toi, tout ce que j'ai à toi, ce que je suis à toi, je t'appartiens, ton douce douce Marie, je me livre à toi. Sous-titrage MFP.